C'est une voiture avec laquelle on a quand même vécu pas mal d'expériences, ça c'est clair. Après avoir fait mes études, il a fallu faire son service militaire et puis j'ai l'opportunité de rentrer à la gendarmerie où là on a découvert notamment l'univers volkswagen parce que la gendarmerie avait quand même déjà pas mal de véhicules volkswagen à son bord. Nous sommes dans les années 80, la gendarmerie voulait une voiture assez rapide, assez maniable par rapport à ce qu'ils avaient au départ et pour nous ça a toujours été la Golf GTI qui était la voiture adéquate pour ce genre de conduite. Disons que cette voiture là pour moi a quand même beaucoup d'importance parce que celle-là notamment j'ai encore patrouillé avec lorsque j'étais à Bruxelles. Je me rappelle d'une poursuite notamment le rond-point Schumann à Contresens où peu de temps après on s'était retrouvé sur l'autoroute et à un certain moment on s'est retrouvé à un échangeur où un camion s'est rabattu un peu court devant nous et on a dû passer entre deux camions, il n'y avait pas beaucoup de centimètres de chaque côté de la Golf mais on est passé entre les deux camions. Voilà ça a quand même fait pas mal dans le choix de notre décision pour dire voilà je vais acheter la Golf et on va la refaire. A notre connaissance il reste à peu près dix Golf, c'est assez rare ouais. Beaucoup de collègues savent que j'ai bien entendu une GTI donc il est clair que régulièrement quand je croise des collègues il y a toujours la petite question qui arrive et alors la GTI comment ça se passe ? Je m'appelle Christophe et pour moi Volkswagen c'est une partie de ma vie et plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada